Nous les joyeux en transition, ici Valérie. Les histoires se bousculent à ma porte et une autre belle histoire que je connaissais déjà s'est rappelée à moi récemment et j'avais vraiment envie de la partager avec toi parce qu'elle vient complètement illustrer mon propos quand je te dis pourquoi il est si important que tu trouves ton ikigai, ta raison d'être et surtout que tu trouves que tu prennes ta place dans ce monde. L'histoire est la suivante, en fait ça se passe dans une grande salle, une salle de classe et cette salle est remplie de ballons. A l'extrémité de chaque ballon, il y a une étiquette avec le prénom d'un enfant. Alors l'expérience commence, le professeur rentre dans cette classe qui est remplie de ballons avec tous ses élèves et il donne la consigne. La consigne c'est qu'en 5 minutes, pas plus, chaque enfant doit retrouver son ballon avec son étiquette et son prénom. Top chrono, et alors là je te laisse imaginer, ça n'est que course, bousculade, je te prends le ballon, je l'arrache, je crie, je panique, le temps passe et au bout des 5 minutes, évidemment dans cette bousculade, aucun enfant n'a trouvé son ballon. Peut-être par le plus grand des hasards, un ou deux dans l'assemblée mais pas plus. L'expérience est renouvelée, mais une nouvelle consigne est proposée. Toujours 5 minutes pour que chacun retrouve son ballon. Mais on ajoute un élément de plus, le professeur dit, prenez un ballon et regardez sur l'étiquette à qui il appartient. Ensuite, dirigez-vous tranquillement donc du coup vers l'enfant à qui appartient ce ballon et donnez-le lui. En moins de 5 minutes, donc l'expérience reprend, et en moins de 5 minutes, en fait, chaque enfant est en possession de son ballon avec son étiquette. Je trouve cette histoire tellement belle qu'idée que finalement, c'est difficile de trouver, de prendre sa place sans l'aide des uns et des autres. Et quand je t'invite à participer à un atelier Ikigai, quand je te dis, ou quand je termine simplement mes vidéos, mes messages que je peux t'envoyer par courriel, et que je te rappelle à quel point il est important que tu t'autorises à être qui tu es vraiment, à briller, à rayonner de tout ce que tu es, de tout ce que tu as de merveilleux à offrir au monde, c'est-à-dire à prendre ta place. Parce que quand tu te permets de faire ceci, eh bien tu permets aux autres d'en faire autant. Et cette histoire de ballon, je trouve qu'elle illustre tellement mon propos. Alors, évidemment, je vais encore t'inviter si tu le souhaites, si tu sens que c'est quelque chose de juste pour toi, à participer à un atelier Ikigai pour trouver ta place, parce que quand tu vas trouver la tienne, et quand tu vas la prendre, eh bien quelque part, tu vas faire en sorte que les choses prennent leur place et que chacun trouve sa place. Alors, si ce n'est pas un atelier Ikigai, reste attentive, attentive surtout, parce que je vais m'adresser aux femmes cette fois, mais je suis en train de finaliser une proposition pour que l'on puisse être ensemble sur un bon bout de temps. Je souhaite être à tes côtés, en fait, pour t'accompagner, à trouver ta place, et puis surtout à la vivre, à l'incarner, à aller vers une vie finalement qui t'épanouit, une vie pleine de magie quelque part. On serait ensemble toutes les semaines, toutes les semaines, pendant un an. Et plus, si jamais l'expérience te séduit, ça s'en vient pour le 21 décembre. Je trouve que c'était une belle date pour te proposer ce sur quoi je suis en train de finir de travailler, parce que 21 décembre, solstice d'hiver, je vais célébrer Yule à la maison. Et en cette date, la lumière renaît, et c'est un beau moment finalement pour te dire que je vois la lumière qui est en toi, et à partir d'aujourd'hui, elle peut renaître en effet. Je t'embrasse et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse et je t'embrasse et je t'embrasse et je t'embrasse. Je t'embrasse et je t'embrasse.